Stéphanie Léveillé, TV Laval. Nous sommes avec Christian Bégin. Ça va bien? Très bien, merci. Toi-même? Très, très bien. Donc, on n'est pas certain. Je crois que c'est la onzième de ton spectacle ou la douzième ce soir. On est entre 10 et 12 de rodage. Puis on se prépare à aller à Laval la semaine prochaine, le 14 octobre, à la salle André-Mathieu. Ça fait que ce soir, je suis ailleurs. Oui, ailleurs. Mister et boule de gomme. Pour les huit péchés capitaux, c'est ton premier retour sur scène en tant que one-man show depuis une belle lurette, on dirait. Depuis 25 ans, en fait, je vous dirais, depuis 25 ans. C'est mon troisième spectacle solo. Puis le dernier remonte en 1997. Ça s'appelait « I've got a crush on you » où j'ai une orangeade sur toi. Et là, après 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde, moi aussi, dans ma vie. Et j'avais le goût tout à coup de revenir à la rencontre des gens dans ce rapport direct avec les gens, en vraie conversation, pour voir si j'ai encore de quoi dire, si ce que j'ai à dire est encore drôle. Puis si j'ai pas atteint mon obsolescence programmée, mettons, tu sais. Je doute qu'elle soit programmée dans ce cas-ci parce que les créateurs, on se renouvelle tout le temps. J'espère. J'ose croire que oui. Jusqu'à présent, l'expérience de rodage me dit que j'ai encore ma place sur un stage, tu sais. Tant mieux. Puis là, on est là pour les huit péchés capitaux. Il va falloir qu'on se parle un petit peu. Techniquement, il y en a sept. Puis capitaux, ça dépend pour qui. On a tout un péché qui dit « capital », mais qu'on va faire une petite exception pour asseoir. Alors, ça serait quoi ton péché le moins pire dans les sept péchés capitaux originaux? Puis on va parler peut-être du huitième. Peut-être le moins pire, c'est la gourmandise, mais la gourmandise au sens propre du terme. C'est-à-dire que je suis un être gourmand, je suis un bon mangeur, je passe ma vie dans les restaurants. Ma deuxième famille, j'ai toujours dit que c'était la famille de la restauration. Ça fait que c'est peut-être le péché le moins grave, parce qu'en même temps, il me met en contact avec une super famille. Puis il met en lumière aussi le travail de gens que j'admire beaucoup. Ça fait que c'est peut-être le moins grave. OK. Et puis, pour ce qui est du huitième péché, parce que là, on ne fera pas le dévoilement. C'est un secret bien gardé. J'ai essayé hors d'onde d'avoir le secret, mais malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Il est juste avant le neuvième, je te dirais. Juste avant le neuvième. Ça, j'aime ça, des indices comme ça. Ça laisse à mijoter. Parfait. Puis pour... OK, juste avant le neuvième. Puis le neuvième, c'est le pire des pires. Je me dis, rendu là, la liste peut devenir très, très longue. Mais disons que c'est un péché qui concerne, je crois, pas mal tout le monde. OK. On est tous impliqués. Je pense qu'on est tous impliqués. On est tous partie prenante de ce péché que j'invente. C'est très prétentieux de dire qu'on invente un péché. Mais mettons que je pense qu'on va tous se reconnaître un peu là-dedans. D'accord. OK. Et puis, le spectacle mis en scène par Chantal Lamar. Oui, absolument. Qui n'a peur de rien. Chantal, qui n'a aucune peur du ridicule et qui est capable de me pousser dans mes derniers retranchements. Puis qui est une femme aussi. J'avais le goût d'avoir le regard d'une femme sur mon univers. C'est René Brisebois qui m'avait suggéré son nom. Puis d'emblée, j'ai dit oui. Fait que, ouais, c'est un... Puis c'est toujours un ingrat, le travail d'une metteur en scène ou d'un metteur en scène chez les humoristes. Parce que ça demande une certaine... Un certain renoncement. Parce qu'il faut être au service de l'univers de l'artiste. Fait que c'est arriver à créer un écrin, en fait. Ce qu'elle a fait magnifiquement avec des concepteurs de génie qui ont travaillé pour le spectacle. Des éclairages puis une scénographie qui, moi, me ravissent complètement. Fait que Chantal a comme créé l'écrin. Puis après ça, bien, elle s'est mise au service de ce que j'avais envie de dire. Avec toute sa bonne volonté, sa bonne foi. Puis aussi, le fait qu'elle est capable de me dire... Des fois, j'ai peur de certaines choses. Puis elle me dit non, vas-y, n'aie pas peur. Tu sais, va jusqu'où tu veux aller. D'accord. Et puis pour ce qui est de l'inspiration des huit péchés capitaux, qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion-là? Puis est-ce qu'on risque d'être choqué ou de se reconnaître dans le spectacle? Bien, je ne pense pas qu'on va être choqué. Je pense que, d'une part, c'est une idée de René Brisebois, qui est le script éditeur du spectacle, qui m'a proposé cette formule-là que j'ai embrassée dès le départ. Puis je me suis servi des sept péchés capitaux comme levier, si tu veux, pour parler d'un paquet d'autres choses dans le spectacle. Ça fait que ça devient comme une espèce d'écrin dans lequel écrin, je vais inclure un paquet d'autres sujets qui vont déborder, mettons, des sept péchés capitaux. C'est comme si c'était un levier, mettons. Puis, bien, évidemment, il y a plein de zones d'inconfort dans ce show-là parce que c'est très drôle, parce que c'est un show très autodérisoire. Je ris beaucoup de moi aussi à l'intérieur de ça, de moi à l'âge que j'ai devant un monde qui change à une vitesse exponentielle. Puis on arrive dessus, tout le monde, indépendamment du fait que j'ai 50 ans, je pense que maintenant, tout le monde, toute génération confondue, on vit tous avec une espèce de malaise devant la vitesse des changements auxquels on est soumis. Ça fait que c'est un show, je pense, qui va créer des zones, des fois, de grands rires et d'un certain inconfort parce que je suis un peu impudique dans ce show-là. Mais quand je parle d'inconfort, ce n'est pas de malaise. C'est seulement que, des fois, c'est un humour qui graphigne un peu, je te dirais. Oui, un petit peu de noirceur. Pas de l'humour noir, mais de l'humour gris. Moi, j'ai toujours dit que c'est un show d'humour, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un show qui ne répond pas à une mécanique mathématique du rire. C'est-à-dire que je ne me sens pas l'obligation de faire rire aux 30 secondes, même si les gens rient énormément dans le show. Puis il y a des bouts qui sont plus réflexifs, je te dirais, où on passe par toutes sortes de... On passe par toute une gamme. C'est tout un voyage, en fait, je te dirais. Oui, oui, absolument. Et puis, pour les gens qui voudraient en savoir plus, bien, à Laval, le 14 octobre... 14 octobre, à la salle André-Mathieu. Sinon, bien, christianbégin.ca pour avoir toutes les autres dates, si vous voulez le voir plus d'une fois. Parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui le disent. C'est comme un bon film. On redécouvre des petits bouts. Absolument, tout à fait. Ça fait que voilà, christianbégin.ca. Sinon, bien, on se voit à Laval. Le 14 octobre, à la salle André-Mathieu. Bien, voilà. Monde cambronne pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada